En phase équinoxiale, il y a un problème de conscience qui se pose aux sociétés. Je dis bien aux sociétés, puisque je dis que la stratégie s'occupe des sociétés. Les sociétés, les groupes, les mouvements doivent choisir des personnages, des personnes, qu'ils représentent aussi brillamment que possible dans le monde. Par conséquent, il faut qu'ils fassent très attention au choix de leurs représentants. Et s'ils prennent des représentants minables, ça ne va pas fonctionner correctement. Non seulement par rapport au groupe en question, mais par rapport à son image. Et c'est très important. L'image de l'astrologie notamment. Cette image de l'astrologie, elle dépend de ceux qui parlent en son nom. Elle dépend de ceux qui organisent des choses. Elle dépend de ceux qui publient des choses. Et par conséquent, si je me contente de gens qui sont nuls, et bien ça va nuire à l'astrologie. De gens médiocres. Il faut choisir des gens puissants. Et à chaque début d'équinoxialité, et bien les sociétés, les responsables, vont aller s'adresser aux personnes les plus douées, les plus valables, pour les représenter. Ça c'est la règle du jeu. Et bien sûr. C'est parti.